Bonjour tout le monde, c'est Sixcam. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, ce sera pour une vidéo d'unboxing. Non pas unboxing et gameplay, mais unboxing tout court. Parce qu'en même temps, c'est un jeu qui date depuis un moment. Donc, le collector, de toute façon, vous l'avez vu sous les yeux, c'est le collector de Castlevania, Lord of Shadow. L'édition collector. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo d'unboxing maintenant ? Parce qu'en fait, ce collector, je le voulais à un moment. Mais, ce collector, à l'époque, il y a eu une spéculation de fou furieux. Franchement, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais où est-ce que ça va, etc. Je me suis dit, putain, merde, mais c'est chaud. Parce qu'apparemment, ce collector, il était dit un peu d'exemplaire. Ça, j'y crois pas trop, parce qu'il y en a une bombe quand même. Parce que c'est pas non plus super limité. Et comment dire ? Et j'ai vu des gens qui se touchaient à le vendre 300, 500 euros. Voir même plus de 1 000 euros. Oh, putain, ça, trop le derche ! Donc, c'est pour vous dire. Ils sont hallucinés, mais un truc de fou. Bon, celui-ci, ce n'est pas la version française. Parce que c'est la version française qui est le plus cotée. C'est la version allemande. La version allemande est un peu moins cotée. Même si elle commence à être cotée, quand même. Elle est un peu cotée, quand même. Mais j'ai réussi à l'avoir à un prix raisonnable. Franchement, au prix qui coûtait à l'époque. Je crois qu'il coûtait dans les 90 euros. Moi, je l'ai payé un tout petit peu plus de 93. Mais il y a des gens qui se touchent quand même. Même sur eBay, en ce moment, il y en a qui le vendent à plus de 200 euros. 200 euros, 150 euros. Mais franchement, en plus, je crois que ce collector, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, là, c'est écrit en allemand, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'en même temps, avec la fenêtre, ce n'est pas facile. J'ai ouvert la fenêtre. Donc, je pense qu'on va commencer l'unboxing. Je n'essaie pas trop de déballer. Parce que le problème, je n'essaie pas trop d'abîmer le truc. Le problème, c'est que là, j'ai le cutter qui est à côté. Mais je n'ai pas envie de l'utiliser parce que j'ai peur de défoncer la boîte. Sauf que la boîte est en bon état. Et la personne a été vraiment très sérieuse. Parce que la personne, elle est en République tchèque. Et il me l'envoyait très rapidement. C'était super rapide. Moi, qui m'attendais à le recevoir en une semaine, Je l'ai reçu en... J'avais commenté, je crois, mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Je l'ai reçu samedi. Mais samedi, je n'étais pas là. Donc, je l'ai cherché aujourd'hui. C'est-à-dire le lundi de septembre, bien sûr. Et voilà. En tout cas, génial. Je ne m'attendais pas à l'en savoir aussitôt. Et au moins, je peux dire que j'ai ce collector. Ce n'est pas la version française. Mais je m'en fiche que ce soit la version française, version allemande. Du moins que c'est la moins chère. Je m'en fiche. Bon, par contre... Aïe, aïe, aïe. Ça, je n'avais pas vu ça. Bon. Tant pis. Donc, on la déballe tranquillement. Oups ! Donc, je sais qu'il y a un masque à l'intérieur. Vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, donc. Attendez. J'ai un doute, là. Je me demande si la personne... Elle ne s'est pas foutue de moi. Et que j'ai parlé un peu trop vite. Bon. Déjà, il y a l'OST. C'est bien. Non, il n'est pas rié du tout. Je vais voir si le CD était rié. Pour voir s'il est rié. Là, j'allais dire que ce n'est pas normal. Ça se trouve, le mec, il l'a reconditionné. Ce n'était pas du tout un vrai emballage. Et du coup, j'ai peur de me faire entuber. Mais apparemment, non. Je vais voir avant le masque. Parce que le masque, je ne sais pas, par contre, s'il est dans un sachet. S'il est dans un sachet, ça prouve qu'il est vraiment neuf sous blister, etc. Donc, le masque, attention. À part mon masque, il est vraiment dans un sachet. Et en plus, il est lourd. Et vas-y donc. Regardez-moi ça. Le voici le masque. Rrrr. Les petits, mais franchement, c'est un sachet. Je m'entendais un truc en carton, en plastique, mais non. Bon. C'est pas mal. Un collector qui est plutôt sympa. Au moins, il y a une OST, ça, c'est vraiment très bien. Parce que forcément, quand il y a un collector de Castlevania, ça serait bien qu'il y ait une OST. Parce que Castlevania a une OST de fou furieux. Bah, voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Il y a juste le masque, l'OST. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Normalement, il n'y a rien d'autre. Bref. Donc voilà, c'est à peu près tout. Bon, par contre, c'est vrai que je suis... Par contre, il y a un truc auquel je suis un peu dessus. C'est bien sûr ça, le Castlevania Lord of Shadow. Comment dire ? Il n'est pas dans un boîtier normal, il est dans un... Comment dire ? Il est comme ça. Bon, c'est dommage. Bon, bah tant pis. Mais bon, au moins, il a un bon point, il a un OST. Mais dans ce collector, il est normal, sans plus. Légèrement plus dans le bon, mais sans plus. S'il y avait le boîtier, là, ça aurait été bien. Ah non, il ne faut pas le mettre ici. Bon, bref. Donc, je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Alors, c'était Sixk qui vous a fait la petite vidéo d'unboxing du collector de Castlevania Lord of Shadow. Donc voilà. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Donc, sur ce, portez-vous bien. Et à la prochaine, tout le monde. Allez, les amis. Ciao, ciao. Ciao.